Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis un bon moment maintenant Je pense que ça fait plusieurs semaines que je vous en parle en story Vous saviez que j'allais faire cette vidéo et vous étiez impatients que je la sorte Donc du coup je suis trop trop content de vous la sortir aujourd'hui Donc en gros on va récapituler tous les plus gros dramas qui se sont passés durant l'année 2020 Avant de commencer la vidéo, aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec un jeu qui est vraiment trop 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 cool les gars Je suis trop trop content de pouvoir faire une collaboration avec eux Donc aujourd'hui cette vidéo est en collaboration avec le jeu Dress Up Time Princess Sachez que c'est un jeu hyper récent qui est sorti il y a deux mois, qui est entièrement en 3D et qui est hyper réaliste Par rapport à l'histoire en fait vous incarnez tout simplement un personnage à l'époque de la renaissance Qui se réveille au château de Versailles et qui découvre qu'il y a du sang royal Dans le jeu c'est vous qui choisissez absolument tout, vous choisissez votre destin, vous allez avoir des choix qui vont vous être proposés Et c'est vraiment vous qui choisissez absolument tout Dans le jeu il y a des énigmes, de la romance, des secrets de famille enfouis, enfin c'est vraiment trop trop bien Et c'est vraiment vous qui pouvez changer le cours de l'histoire avec les décisions que vous allez prendre En plus de ça franchement moi ce que j'adore dans le jeu c'est que c'est quand même un jeu de mode aussi Et du coup à l'intérieur vous avez des costumes absolument magnifiques, vraiment Vous pouvez collectionner des vêtements, vous pouvez habiller votre personnage comme vous le voulez C'est vraiment trop 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 bien Et moi aussi il faut savoir que ça me fait énormément penser à la série, la chronique de Bridgerton Pour ceux qui connaissent en ce moment je regarde tout le temps cette série, enfin je viens de la terminer Et du coup le fait de jouer à ce jeu j'ai l'impression un peu d'être dans la même époque et tout Enfin c'est trop bien, c'est les mêmes costumes, les mêmes époques et franchement je kiffe Et ce qui est trop bien aussi c'est que dans le jeu vous pouvez aussi vous plonger dans plusieurs univers, plusieurs époques Vous pouvez par exemple aller à l'époque des mille et une nuits, au moment des années folles à New York Dans la Grèce antique, enfin vous pouvez vraiment aller à plusieurs époques avec des paysages absolument magnifiques C'est un jeu exclusivement mobile donc franchement vous pouvez le télécharger sur votre téléphone Ça prend vraiment deux secondes, c'est hyper simple Alors du coup je vous mets le lien en description si jamais vous voulez télécharger le jeu Mais n'hésitez vraiment pas parce que franchement c'est un bon passe-temps, il est trop divertissant, j'adore Et avec le lien dans la description si jamais vous téléchargez le jeu Sachez que vous allez avoir pendant 7 jours des récompenses d'un montant de 350€ que vous pourrez gagner Pour progresser plus rapidement dans le jeu Et en plus de ça pour tous ceux qui téléchargeront le jeu, il y aura également des cartes cadeaux à remporter Donc des cartes cadeaux Sephora, des cartes cadeaux Galerie Lafayette d'une valeur de 100€ Juste en téléchargeant le jeu avec le lien dans la bio Donc franchement ça vaut vraiment le coup, je vous mets tout ça dans la description les gars n'hésitez surtout pas à télécharger le jeu Du coup on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo Let's go Alors en dixième position pour les plus gros dramas de l'année 2020 Nous avons Mathia Polybio qui a mis une fille enceinte sans son consentement Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors faut savoir que ce qui s'est passé c'est que Mathia Polybio était en couple de base avec une fille qui s'appelle Vic Marquez Et donc il était en couple depuis un petit moment avec elle Et tout avait l'air d'aller très bien entre eux, il n'y avait pas forcément de drama ou quoi que ce soit Jusqu'à ce qu'une fille nommée Jade décide de faire un live Et en fait dans son live elle explique que Mathia a clairement trompé sa copine donc Vic Marquez avec elle Que elle est venue chez lui et que tout simplement ils ont couché ensemble Sauf que en fait Mathia a enlevé le préservatif sans lui dire Et en fait elle est tout simplement tombée enceinte de lui sans le vouloir Et en fait il ne l'avait même pas prévenu C'est à dire que c'était sans son consentement il a enlevé le préservatif Et du coup elle est tombée enceinte comme ça de Mathia sans qu'elle ne le veuille Donc de là la fille avait quand même montré des preuves Ça avait été avéré que c'était vrai apparemment qu'elle était vraiment tombée enceinte Donc ce drama avait vraiment choqué, choqué, choqué tout le monde Parce qu'on s'est dit c'est quand même très très grave ce qui se passe C'est à dire de faire tomber une fille enceinte sans son consentement Et en plus d'enlever le préservatif sans la prévenir Ça veut dire qu'il aurait pu lui donner des maladies Enfin c'est très très grave ce qui se passe Par contre du côté de sa copine Vic Marquez Elle montre clairement qu'elle était atteinte par cette situation Elle mettait des TikTok où elle était en pleurs etc Mais c'est quand même un drama qui a marqué l'année 2020 quand même Qu'un TikToker met enceinte une fille sans son consentement Le drama que j'ai mis en deuxième position c'est Charlie Dixie vs le reste du monde Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé Je vais vous expliquer brièvement Tout simplement Charlie et Dixie ont un chef personnel Qui leur fait la cuisine Et donc en fait il y avait une vidéo qui avait tourné sur TikTok Montrant que Charlie et Dixie se comportaient assez mal A table avec ce chef cuisinier C'est à dire qu'elle faisait des faces de dégoût C'est à dire qu'elle montrait qu'elle s'était dégoûtée par ce qu'elle mangeait En plus de ça Charlie D'Amelio de son côté avait dit aussi dans une vidéo Qu'elle aurait aimé avoir ces 100 millions en même temps qu'elle a eu ces 1 million l'année dernière Que ça aurait été quelque chose d'absolument ouf Les soeurs D'Amelio ont toutes les deux perdu des abonnés Mais beaucoup plus Charlie D'Amelio Elle était proche des 100 millions Elle a perdu presque 100 000 abonnés Enfin elle perdait des abonnés Des abonnés toutes les minutes Et Charlie a fini par pleurer en larmes sur Instagram A expliqué qu'elle était jeune Qu'elle avait 16 ans Qu'elle voulait même arrêter les réseaux Et arrêter TikTok parce qu'elle ne comprenait pas toute cette haine en fait Et comment les gens pouvaient autant avoir de haine au fond d'eux quoi Donc voilà c'était un gros gros drama autour des soeurs D'Amelio Ça a énormément fait parler Et les gens étaient vraiment choqués de tout ça Ensuite en 8ème position J'ai mis un truc qui avait vraiment retourné TikTok Et qui avait vraiment fait énormément parler cette année aussi J'avais fait pas mal de postes sur ce sujet Donc en 8ème position j'ai mis le drama de l'homme sexuellement instable Alors pour ceux qui n'avaient pas suivi ce drama en fait Il y a eu tout simplement un garçon Qui a décidé de faire des TikTok Où il se masturbait sur des TikTok-euses Donc en fait on ne voyait pas clairement tout Mais on voyait tout dans le reflet de ses lunettes Et en fait ce mec a commencé à faire ça avec Addison Rae C'est à dire qu'il prenait des vidéos d'Addison Il faisait des duours et il se masturbait dessus Donc ça a vraiment choqué énormément de monde Addison de son côté n'a pas répondu Parce que je pense qu'elle ne voulait pas donner de la visibilité à ce genre de personnes Ensuite il a répété la même chose avec Nessa Avec James Charles Et TikTok n'a jamais pris de grosses responsabilités contre lui en gros Donc ce drama avait énormément fait parler Et c'est vrai que moi j'en avais beaucoup parlé sur Instagram En 7ème position j'ai mis Tony Lopez Grooming Tony Lopez comme vous le savez est accusé d'être un prédateur sexuel Ça fait pas mal de mois maintenant que beaucoup de filles ont parlé Beaucoup de filles ont dit qu'elles avaient vécu des trucs assez graves Donc il faut savoir que tout ça avait commencé sur Snapchat C'est à dire qu'il y avait pas mal de filles qui avaient commencé à montrer des screens sur Twitter et sur TikTok Montrant que Tony Lopez leur envoyait des trucs assez bizarres C'est à dire qu'ils réagissaient à leur story de façon très perverse Et donc l'affaire a pris de l'ampleur par rapport à Tony Lopez Lorsqu'une fille a décidé de parler et de vraiment s'expliquer sur tout ce qui s'est passé avec Tony Lopez Donc en fait sur son compte Instagram elle a montré tout simplement que Tony Lopez avait créé un nouveau compte Snapchat Qui s'appelait Tony Lopez privé ou privé ou je sais plus Et dessus en fait ils s'en servaient uniquement pour nude avec des filles Donc faut savoir qu'apparemment ils nudaient avec énormément de filles Et qu'ils demandaient même pas leur âge C'est à dire que ça se trouve elles avaient 13 ans ou 14 ans et c'était pas son problème Elles disaient tout simplement que Tony Lopez lui demandait de force limite de lui envoyer des trucs assez sexuels Et en plus de ça à plusieurs reprises il essayait de la faire venir à la hype house Pour lui voilà pour faire ce que vous pensez Et plusieurs autres filles derrière on parle également On dit qu'elles avaient vécu la même chose Que Tony les avait harcelé sur Snap Et qu'ensuite il essayait de les forcer à venir à la hype house etc Donc voilà ça c'était un gros gros drama qui s'est passé cette année En 6ème position j'ai mis Addison Rae accusée de racisme Alors si vous ne savez pas ce qui s'est passé Il y a plusieurs mois maintenant Addison avait fait une énorme pause sur les réseaux sociaux Elle avait plus rien posté pendant presque 2 mois je crois Et on avait plus de nouvelles d'elle Et c'est tout simplement parce qu'il y avait un énorme drama sur elle Parce qu'elle était accusée d'être tout simplement raciste Alors il faut savoir que j'en ai jamais parlé en vidéo Mais j'étais obligé de le mettre dans cette vidéo là Parce qu'en soi c'était quand même un énorme drama Qui a valu une énorme pause de Addison C'est un truc qui a fait énormément parler sur Twitter aux Etats-Unis Donc en fait ce qui s'est passé Premièrement il y avait des accusations contre Addison Par rapport au blackfishing Honnêtement les gars je ne suis pas calé Je parle des fois avec des gens qui s'y connaissent énormément en problématiques Comme celle-ci et ils m'expliquent assez bien Mais moi de moi-même j'ai pas envie de dire de bêtises Donc je vais pas en parler vraiment Mais en gros si vous voulez Addison avait fait un shooting photo Avec sa mère je crois Et dans ce shooting là Les gens ont remarqué qu'elle avait mis une teinte de fond de teint Beaucoup 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 trop foncée en fait C'est à dire qu'elle paraissait beaucoup plus foncée Et elle ressemblait limite à une femme noire en fait Donc du coup les gens étaient assez déçus d'Addison Tout le monde l'accusait de faire du blackfishing en fait De vouloir ressembler à une femme noire Et de s'approprier sa couleur en fait Les gens ont fouillé un petit peu dans le Twitter de Addison en fait Et ils ont retrouvé tout simplement un lien qu'elle avait partagé Parlant du black live mater Donc qui est quand même un mouvement qui est très très important Et en fait c'était tout simplement un lien quand on cliquait Qui était une dame en fait qui parlait du mouvement black live mater En disant que c'était pas un mouvement important Que c'était pas quelque chose de grave Que les noirs s'entretuaient plus entre eux Que se faisait tuer par les blancs En gros c'était une femme qui disait clairement ça Qui disait que les noirs s'entretuaient entre eux Que c'était pas du tout la faute des blancs Et Addison avait partagé cette vidéo en fait Donc du coup les gens étaient vraiment choqués Donc ça a fait un énorme un énorme drama Elle avait posté un énorme pavé Pour s'expliquer sur Instagram Que je vous avais traduit et posté sur mon compte Instagram Encore une fois si vous me suivez pas c'est là où je poste tout Donc voilà ce qui s'était passé C'était quand même un gros drama En cinquième position je ne pouvais pas faire une vidéo Sans parler de cette fille Parce qu'elle est dans tous les dramas C'est Zoé Laverne Alors pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé cette année Avec Zoé Laverne Je suis obligé d'inclure deux dramas dans un seul truc Parce que cette fille est une drama queen en fait C'est pas moi la drama queen c'est elle Mais ce qui s'était passé Je sais pas si vous savez Zoé Laverne était en couple avec un mec qui s'appelle Cody Orlove Il s'était passé plein de dramas entre eux C'est à dire qu'ils s'étaient trompés Il y avait des accusations de maltraitance C'est à dire que Cody Il y avait eu des enregistrements disant qu'il tapait Zoé Enfin plein de trucs comme ça Mais ça avait jamais été confirmé à 100% Et de là ils s'étaient séparés Et Cody avait décidé tout simplement De expose Zoé en faisant une vidéo YouTube La vérité sur Zoé Laverne où il explique absolument tout sur elle Et dans cette vidéo il avait inclus un passage Qui est à jamais gravé dans l'histoire de TikTok je pense C'est un passage de Zoé qui pleure Et qui se plaint parce que Charlie est en train de la dépasser sur TikTok Et en gros elle dit que c'est elle la star de TikTok Que c'est pas Charlie etc Enfin je vous mets le passage Et il y avait encore une fois plein plein de passages Où Zoé parlait de Charlie qui sortait tout le temps Tout le temps à chaque fois elle parlait de Charlie Elle re-sur-enchaïssait Je vous en ai posté plein sur Instagram Mais bref Zoé a vraiment un problème avec Charlie D'Amelio Et ça a vraiment rythmé l'année 2020 Parce que toute l'année 2020 On voyait des passages de Zoé Qui parlaient mal de Charlie Tous les mois presque Ensuite par rapport à Zoé Ce qui marquera aussi l'année 2020 C'est sûrement son histoire d'amour avec Connor Un petit garçon de 13 ans Alors qu'elle en a 19 Donc je vais pas m'étaler sur le sujet Parce que j'ai déjà fait une vidéo complète dessus Mais en gros il y a une vidéo De Zoé Laverne en fait Qui embrasse un gosse de 13 ans Qui est sorti sur les réseaux sociaux Tout le monde était absolument choqué Et en gros on a appris aussi Qu'ils étaient en couple apparemment Enfin ils disaient que non Mais il y avait beaucoup de photos Qui sortaient montrant Zoé Et ce jeune garçon de 13 ans Hyper proche tel un couple Et Zoé avait démenti les rumeurs Elle avait dit que non Ils étaient proches Ils se sont embrassés Mais c'est tout Il s'est rien passé d'autre Voilà ça c'était un gros drama Cette année aussi En quatrième position J'ai mis Nessa Barrette Insulte la religion musulmane Alors je pense les gars Que vous avez pu suivre ce drama J'espère Parce que c'était quand même quelque chose Qui a marqué l'année 2020 Sur TikTok C'était un des plus gros dramas Un des dramas qui a fait le plus parler Je pense Pour vous expliquer en bref Ce qui s'est passé Nessa Barrette a décidé De faire une vidéo Où elle faisait clairement Des throw it back C'est à dire qu'elle twerkait du dos Enfin elle faisait des mouvements De bassin etc Sur un récit coranique Donc c'est à dire Qu'il y avait un monsieur Qui avait fait un audio Sur TikTok Où il parlait du Coran Enfin c'était vraiment quelque chose Qui était en rapport Avec la religion musulmane Et en rapport avec le Coran Et en gros Nessa a décidé De prendre cet audio Et de twerker dessus De faire des mouvements De bassin dessus Et de danser en fait Là dessus Comme si c'était une musique Donc ça Ça a vraiment choqué Tout le monde Et ça S'est fait harceler Pendant des mois En fait Genre même à l'heure d'aujourd'hui Elle se fait encore harceler A cause de ça Pour vous dire C'est un drama énorme Pendant plusieurs mois Après ce que ça soit passé Elle pleurait Dans de nombreux lives Elle était en déprime Et à de nombreuses reprises Elle avait des pensées suicidaires Et elle les montrait clairement Donc c'était vraiment Un énorme Un énorme drama Il faut savoir qu'elle s'est excusée Je pense au moins Une quinzaine de fois Par rapport à ce qui s'est passé Brian made a video That I posted We were trying to think of Ideas For TikTok I was scrolling on my free page And I saw a video Of An old guy Singing something And I didn't understand What he was saying But I really thought It was the cutest thing It could have been taken Offensively I just want to apologize For anyone that took it that way And was offended I think I'm sorry To anyone That practices Donc voilà Pour le quatrième drama En troisième position J'ai mis Bryce et Jayden Incarcérés En prison Donc en fait Ce qui s'était passé C'est que plusieurs membres De la Sway House Donc Jayden Blake Bryce Etc Sont partis En van Au Texas Ils sont partis Comme ça Et ce qui s'est passé C'est qu'il y avait Plusieurs photos Qui avaient fuité D'eux dans le van Montrant qu'ils prenaient Clairement de la drogue Qu'ils étaient en train De fumer dans le van Etc Enfin qu'ils avaient Clairement de la drogue Sur eux Et quelques heures après On a vu Qu'il y avait des photos Qui tournaient Montrant que Jayden Se faisait arrêter Par la police Et Bryce également Donc en fait Il y avait des gens Qui sortaient du taf Ils voyaient des tiktokers En train de se faire arrêter Comme ça Sur un parking Du coup Ils prenaient des vidéos Et ça avait tourné Parce qu'en fait On voyait qu'ils se faisaient Clairement arrêter En fait De là Ensuite Juste après Il y a les photos De leur incarcération Qui tournaient aussi Sur le site Du comté En fait Dans lequel ils étaient arrêtés Et en fait On les voyait vraiment En tenue orange Comme dans Orange is the new black Genre vraiment Genre les photos De prisonniers et tout Et donc on a appris Qu'ils étaient vraiment Incarcérés en prison Après il faut savoir Qu'ils y sont restés Vraiment très peu Je crois qu'ils y sont restés Une journée Un truc comme ça Et le lendemain On a appris qu'ils se sortaient Puisque Jayden et Bryce Avait lâché un tweet Disant On est de retour Je sais pas quoi En gros voilà En deuxième position J'ai mis le drama Entre Lovely Peaches Et Charlie D'Amelio Enfin le drama de Peaches Parce que Charlie Je pense qu'elle La calculait même pas en vrai En gros ce qui s'est passé Je pense que les gars Enfin j'ai pas besoin D'espiloguer sur ça Je pense que vous savez Tout ce qui s'est passé J'ai fait deux vidéos Sur ce sujet Trois vidéos je crois Et c'est les vidéos Les plus vues sur ma chaîne Lovely Peaches C'est une fille Qui a vraiment des problèmes Psychologiques Depuis plusieurs années maintenant Et donc ce qui s'était passé Avec Charlie D'Amelio C'est que Peaches A commencé à commenter Les lives de Charlie En lui disant Oui je veux te voir Oli avec Noah Schnapp Genre et tout comme ça Où elle a commencé A dire ouais J'aimerais l'avoir crié Ou je sais pas quoi Au lit Elle mettait des trucs Atroces et hyper bizarres Alors que Charlie Genre avait genre 16 ans A ce moment là Ou 15 ans même Elle a commencé A faire des lives Vraiment hyper bizarres Où elle disait Qu'elle voulait trouver Un homme pour Charlie De là elle a commencé A dire qu'elle avait Des agents de sécurité Qui s'était infiltré Chez Charlie D'Amelio Elle a commencé A montrer des photos De l'intérieur De la maison de Charlie C'était vraiment Hyper glauque Elle a commencé aussi A aller dans son jardin Elle disait Qu'elle s'était cachée Dans les buissons Elle avait partagé Sur son compte spam Des photos du jardin De la maison de Charlie Ça faisait vraiment flipper Il y avait aussi des vidéos Sur le TikTok de Charlie Où elle dansait Où on voyait une grosse tête Derrière Qui la regardait À travers le mur Enfin des trucs Vraiment hyper hyper Globes Qui faisaient vraiment peur Et ça c'est terminé Que Peachy's a terminé En hôpital psychiatrique Donc voilà Et que là Elle est sortie Et qu'elle est en train De faire des trucs Très très bizarres Actuellement En première position Les gars Le drama Qui m'a fait faire Une nuit blanche Complète Je n'avais pas dormi De la nuit Quand ça s'est passé La tromperie De Lil Huddy Donc en gros Ce qui s'était passé C'est que On avait vu Que Josh Richards Avait unfollow Lil Huddy Et que par la suite Charlie D'Amelio Avait également Unfollow Lil Huddy Derrière Josh Richards Commençait à lâcher Des tweets En disant Ouais Parfois tu as besoin D'enlever des gens Faux dans ta vie Faut pas laisser De seconde chance En gros Il faisait que De lâcher des tweets Comme ça Et donc Chase a parlé Sur Twitter S'est expliqué Et a expliqué En fait Que tout ce drama C'était juste Parce qu'il avait Unbrassé Nessa Quand ils étaient Tous les deux Célibataires Ensuite Charlie Avait supprimé Toutes les photos Qu'elle avait Sur Instagram Avec Chase Il y avait aussi Jayden qui avait réagi En disant Genre ouais Mec tu dois arrêter De couvrir tes arrières Arrête de donner Une partie de la vérité Mais donne toute la vérité Enfin bref Et de là Ce qui a choqué Tout le monde C'est que Charlie D'Amelio A décidé de répondre À Chase Alors tu n'aurais pas dû Venir dans ma maison Enfin chez moi Sans me le dire Donc là on apprenait Qu'il n'était pas célibataire En fait Qu'il était allé Chez Charlie Et qu'entre temps Il avait aussi Embrassé Nessa De là Chase avait Pété Les plans Les gars Et il avait lâché Une liste Comme ça Dans ses notes Où il avait noté Tout ce que les mecs De la soya Avaient fait A leurs copines C'est à dire Qu'il avait genre marqué Jayden a trompé Matt Avec ça Il avait marqué Griffin a trompé Tixi Avec C Il avait tout noté Sur ses notes Il avait lâché ça Sur Twitter De là Les mecs de la soya Avaient pris leur voiture Ils ont mis des stories Où ils partaient Clairement Ils étaient là Ils disaient On est sur la route Et Jayden avait carrément Fait un live Où il arrive à le Hype House Où il est en train de gueuler Et Chase il reste enfermé Il lui dit Ouais descend Non 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 On va parler comme des hommes Et ensuite Ce qui s'était basé C'est que Clairement Le plus gros live Je pense De cette année 2020 Qui a fait le plus de vues Je crois sur mon compte C'était un des lives Qui a le plus été vu Je crois sur mon compte Instagram C'est Charlie D'Amelio Qui quelques jours après S'en est voulu D'avoir exposé Chase Sur les réseaux sociaux Et elle a décidé De s'effondrer en larmes De dire qu'elle aimera Toujours Lil Huddy Etc Qu'elle pardonnera Nessa Qu'elle était désolée Etc De s'être emportée Enfin bon bref All of the drama That has happened In the last few days Was handled Completely Immaturely Myself included It should not have happened Online It breaks my heart To see the people That I love Get hate And it makes me feel So guilty That I had Any part in that Whatsoever And I just wanted To let you guys know No matter what happens To anyone I still love Chase From the bottom Of my heart No matter what has happened And I feel like It's very important For you guys To know that You should never Hate on anyone For their mistakes C'était vraiment Le plus gros drama De l'année 2020 Il y a des histoires De tromperie On a tout appris Sur les mecs de Last Way Sur Twitter Charlie s'est effondrée en larmes Enfin c'était vraiment Le plus gros drama De l'année 2020 Pour moi Qui méritait La première place Donc voilà les gars C'est tout pour cette vidéo J'espère vraiment Qu'elle vous a plu J'espère que j'ai pu Vraiment tout bien Vous expliquer J'espère que Vous avez bien compris Parce que bon Là je suis en train de voir Que ça fait au moins 40 minutes que je filme Donc j'espère que Vous avez bien tout compris Que ça valait la peine Moi je vous fais De gros gros bisous On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très très fort Bye Bye